c'est parti alors c'est lancé le live la réunion diffusée ok donc là on est dans le groupe Niki Doile Maison Internationale je vais aller vérifier pour être sûre que tout est bon oui pour être sûre que tout est bon oui pour être sûre que tout est bon est-ce que ça marche t'es toujours là avec moi Niki et la technologie ça ne fait pas donc en fait il faut que je parle on est en live mais je ne le vois pas sur le groupe je l'ai bien envoyé sur le groupe notification react to your live video c'est bon ah yes au top ça met peut-être un peu de temps à se connecter oui ça n'avait pas le retour sur le téléphone yes au top du top bonsoir à tous de l'île de la réunion bonsoir à tous ok c'est bon ça fonctionne cool Niki la technologie ok génial est-ce que il y a un sacré délai est-ce que vous m'entendez dans le groupe Niki Doile Maison Internationale est-ce que vous m'entendez faites-moi un oui ouais c'est bon en tout cas je me vois live c'est tout bon yes ok super bienvenue bienvenue à tout le monde c'est l'heure du thé ici en France et c'est le petit matin chez toi Fabien à Washington donc aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Fabien Lefebvre la plupart d'entre vous vous le connaissez mais je vais quand même vous expliquer certaines choses concernant Fabien comment on s'est rencontré ce qu'on a vécu ensemble au niveau professionnel et même amical et puis voilà où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui en tout cas Fabien je suis très honorée de t'accueillir dans mon univers dans cette maison que tu connais qui est vraiment chez toi également sachant que tu es quand même tu fais partie des peu d'hommes que j'ai accompagnés donc j'étais très honorée de t'accompagner lors de mon coaching qui s'appelait Ultimate Experience et donc Fabien bah écoute si tu veux me dire te présenter à l'audience enfin t'es plus à présenter je sais que la plupart des personnes dans la maison te connaissent mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu pourrais te présenter me dire un peu qui tu es où tu habites ce que tu fais etc salut ok salut à toutes et à tous merci d'être avec nous aujourd'hui donc je vais essayer de faire une longue story relativement courte donc je suis un ancien athlète de haut niveau qui a eu deux médailles olympiques et sept titres de champion du monde en canoë kayak donc j'ai eu la chance déjà de réussir à accomplir des choses de ouf dans le sport de haut niveau chose que jamais personne n'avait fait en fait à travers les différentes disciplines où j'ai concouru et après ça en fait j'ai fini ma carrière aux Etats-Unis et je me suis lancé comme coach sportif privé très rapidement je me suis rendu compte que je faisais plus de live coaching que de coaching sportif privé et donc je me suis formé pour apprendre des méthodes pour apprendre une dynamique de coaching pour acquérir des outils ensuite il faut savoir que depuis l'âge de 22 ans j'ai 40 ans aujourd'hui j'ai moi-même une coach qui s'occupe de moi en live coaching et après je t'ai rencontré à toi pour le business coaching on en parlera un peu plus tard et ma santé qui n'était pas au top après ma carrière m'a amené à être au contact de la médecine énergétique donc je me suis ensuite formé parce que j'ai trouvé ça fascinant et ça me permet finalement d'offrir à des clients un travail sur le corps le mental et l'esprit voilà donc je navigue un peu entre tous les différents niveaux et comme tout le monde je continue d'expanser d'apprendre d'évoluer au contact aussi de gens comme toi ta communauté et d'autres communautés évidemment on est ravi forcément de t'avoir parmi nous toutes ces toutes ces personnes ici présentes en live il y a quelques messages donc je vais dire bonjour il y a Sophie à la réunion Aline bonsoir Marie Marion tu es Marion Loniki Hello Fab Elodie coucou Audrey Audrey j'ai eu la chance d'accompagner ta compagne donc qui est là aussi qui nous fait coucou Corinne Réfaut Isabelle Colin qui nous dit bonjour Niki coucou à nouveau Fabien et bonjour à tous et Nadia qui se connecte donc pour celles qui se connectent et ceux qui se connectent bienvenue Fabien nous faisait une introduction de ce qu'il est et un peu de comment il est arrivé là ce qu'il faut savoir c'est que Fabien il fait partie des personnes j'ai vraiment eu beaucoup d'honneur à t'accompagner Fabien et surtout de toucher à ta compétence et d'avoir accès à cette compétence qui est la tienne et qui mérite d'être connue au monde et c'est vrai que quand t'es arrivée dans le programme qu'on a fait un accompagnement ensemble à l'époque c'était un accompagnement sur trois mois avec également les partenaires de la maison donc notamment Sarah avec qui t'as travaillé beaucoup qui est la responsable branding avec Aurélia qui fait beaucoup de liens avec vous clients etc et d'autres personnes qui font partie de la maison liquidouille internationale quand t'es arrivée dans mon programme moi j'ai souvenir déjà j'ai souvenir de waouh de cet échange qu'on a eu lors de notre appel découverte et où déjà on avait déjà vécu quelque chose d'assez incroyable normalement lors de cet échange d'appel découverte vous le savez dans les affaires c'est pour que le client puisse vous poser des questions et qu'il puisse se sentir à l'aise de se rendre compte que votre programme est pour lui ou pas bon avec Fabien ça s'est pas du tout passé comme ça Fabien je te souviens quand t'es arrivé dans mon programme c'est parti dans une connexion énergétique un échange moi j'étais très impressionnée par toi aussi il faut le savoir en plus je me suis dit comme tu l'as très bien dit t'es un ancien champion olympique un double champion olympique cette fois champion du monde dans ta discipline il faut quand même dire que t'as fait ça en France et aux Etats-Unis ce qui n'est pas rien ça pourrait être juste en France ou juste en Amérique mais non t'as été gagné sur les deux terrains sur les deux terrains voilà donc j'ai beaucoup de respect et puis j'ai été honorée que tu rentres dans dans mon univers et puis cet échange ce premier échange qu'on a eu ensemble il a été vraiment très impactant pour moi parce qu'à ce moment-là j'ai vécu comme une guérison une guérison quantique avant même d'avoir commencé et de savoir qui tu étais ce que tu faisais c'était assez bluffant donc normalement j'aimerais te demander de démarrer l'introduction où t'étais avant de rentrer dans mon programme mais là franchement cet instant-là j'aimerais si tu me permets partager un petit peu avec l'audience parce que c'était un instant qui m'a super bluffée on s'est parlé et effectivement t'as connecté avec des choses en moi alors comme vous le savez moi je fais de l'énergie oui mais je suis très basique et puis je fais de la stratégie plus en profondeur donc là je ne comprenais pas tout avec Fabien mais je sentais que j'étais bien qu'il fallait que je le laisse faire et puis oui on a eu deux moments très forts on a eu un moment très fort pendant notre entretien où il y a eu ma maman qui est venue ça c'était c'était énorme en fait ce qui était ce qui était marrant c'est en fait moi j'avais déjà entre guillemets choisi de travailler avec toi même avant l'appel découvert donc c'est vrai que ça ça a rendu l'appel fluide c'est-à-dire qu'on a discuté des détails techniques rapidement mais aussi parce que tu avais déjà commencé à travailler avec Audrey donc du coup j'avais déjà un sens de qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce qui peut être fait et puis moi en fait comme tu sais je fais du la guérison quantique et du coaching quantique donc je lis les énergies quand je lis un texto ou quand je parle à quelqu'un je regarde l'énergie avant de regarder la structure de ce qu'il m'envoie de ce qu'elle m'envoie donc en fait je lis les énergies et la connexion si tu veux je l'ai ressentie tout de suite tu n'as même pas eu besoin de la créer dans un sens parce que tu es déjà dans ton travail d'aide de lumière tu es déjà dans ton travail aligné avec qui tu es vraiment donc tu aides des gens à connecter leur essence divine avec les actions qu'ils ont imposées dans la 3D dans leur travail donc il y a très peu de coachs qui font ça aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font du business coaching avec des offres attirantes à 6 chiffres à 7 chiffres qui sont des systèmes qui marchent pour certains et certaines mais toi tu apportes la dimension supérieure de qui ils sont et que tu mutualises avec qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme actions dans le monde donc moi ça a tout de suite raisonné parce que c'est ce que je choisis de faire ça ne m'intéresse pas de juste être sur du matrix comme on dit en anglais sur des chiffres qui a un intérêt pour moi et donc du coup ça a été relativement vite pendant la séance et ensuite c'est vrai que il y a eu une opportunité à t'aider à expenser aussi dans ton chemin à toi ça s'est fait naturellement moi j'ai l'habitude parce que partout où je vais ça m'arrive dans la journée de croiser des gens et puis hop il y a un moment de magie comme ça qui s'opère je sais qui je suis je sais ce que j'ai à poser dans le monde si l'opportunité s'offre ça se fait et le message passe la lumière rentre et ça fait avancer tout le monde ça fait grandir tout le monde et c'est ça qui s'est passé pour nous concrètement oui toi tu m'as apporté une méthode une approche vérifiée testée bétonnée de fondation d'un écosystème qui marche pour l'expansion dans un business et moi après parce qu'il y a toujours un échange d'énergie quand on rentre en connexion avec quelqu'un et derrière en fait tu as reçu ce que tu avais besoin pour avancer sur ton chemin à ce moment là de manière très fluide et naturelle c'est ça qui est génial parce que j'aimerais partager avec l'audience dès le premier entretien avec toi c'était la première fois il y a eu cet échange déjà naturel tac tac et tu m'as servi donc comme je le dis au début tu m'as dit il y a une dame qui est là elle a les cheveux courts grisonnants je dis oui c'est ma maman avec un état d'esprit très enfantin très juvénile et vivant et humoristique et c'est vrai tu dis ah c'est ma maman et puis après il y a quand même des messages forts qui sont sortis moi j'ai reçu ça je te les ai transmis et c'est vrai que dans l'heure derrière il y a des choses qui se sont passées ça a été assez douche j'en ai fait un live d'ailleurs où je pleurais parce que c'était tellement puissant je vais donner parce qu'on est on est dans la maison Nikido à l'international donc on est entre nous je vais ouvrir ma vulnérabilité mais c'est vrai je ne parlais plus à mon géniteur depuis certains temps et puis la dernière fois que j'avais échangé avec lui c'était pas terrible mais c'était l'année d'avant et tu m'as débloqué un truc j'ai raccroché avec toi on avait terminé mon téléphone a sonné c'était mon père mon géniteur qui m'appelait je n'ai pas compris et puis ça s'est super bien passé je t'ai appelé derrière en pleurs il m'a dit oh il vient de m'appeler qu'est-ce qu'il se passe il m'a dit t'es en train de nettoyer c'est normal tu m'as rassuré c'est ça qui est drôle quand même c'est énorme et puis ensuite j'ai fait le live et après on a démarré ensemble et puis voilà on est parti dans une aventure où là moi j'avais un cœur parce qu'en plus j'avais vécu l'expansion c'est sûr que quand tu me fais ce cadeau là de me servir à me débloquer énergétiquement etc moi je dis le monde doit vivre ça le monde doit passer entre tes mains parce que ça a été instantané en fait ça c'est magique en plus moi qui n'ai pas de patience j'adore tout ce qui est rapide et efficace moi aussi moi aussi et donc du coup je dis bon allez Fabien ça prend trop de temps je dis bon allez Fabien viens on va on va mettre tout ça dans la matière il faut qu'il y ait un maximum de personnes pour comprendre ta puissance comprendre ta magie comprendre tout ce que tu es capable d'apporter comme transformation ici maintenant sur Terre et il y a un truc qui est intéressant que j'aimerais partager aujourd'hui c'est vrai que comme j'habite à Washington ici j'ai une clientèle de gens qui sont très responsables importants avec des parcours de réussite professionnelle de ouf et on s'était concentré au début plutôt sur vraiment gérer cette partie de la population en fait qui a des besoins très particuliers très spécifiques et puis après je crois que c'était un peu plus de la moitié je me disais maintenant en fait je veux pouvoir aider plus de monde en fait je les pratique déjà ces gens là et en fait au milieu on a shifté et toi tu as réussi à un moment donné à dire non c'est pas là qu'il faut aller on est parti là-dessus la souplesse de fonctionnement je pense que c'est quelque chose qu'on a expérimenté tous les deux à haut niveau donc c'est aussi quelque chose que tu peux offrir à tes clients tes clientes aujourd'hui il y a des coachs qui sont un peu enfermés dans leur système tu vois ah oui oui tout à fait c'est drôle tu me parles de ça parce que je viens de finir mon one and one juste avant toi et elle vient de faire une grosse expansion donc on a annulé tout ce qu'on a créé on est reparti à neuf avec son expansion et parce que c'est ça on doit être capable moi je suis juste là pour vous porter dans votre une structure des fondations pour que vous puissiez exprimer votre grandeur effectivement quand vous passez des expansions dans votre être il faut que le coach soit capable de suivre effectivement a priori a priori c'est pas forcément automatique avec tous les coachs mais moi ils viennent pouvoir vous accompagner et justement plus on vous accompagne là où vous êtes et là où vous allez plus vite vous expansez et donc quand t'es rentré dans le programme avec moi etc quel était ton état d'esprit quel était t'avais quoi en tête est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que non en fait je connais je sais qui je suis je sais quel est mon but supérieur ici sur la terre je connais mes talents mes habiletés j'avais besoin de structures de stratégies d'outils modernes pour sortir de ce mode ermite où j'ai détonné les fondations que je suis capable de poser dans le monde et de les déployer à l'échelle nationale et internationale en utilisant tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui internet voilà les réseaux sociaux et ainsi de suite donc ça ça m'a apporté une structure ça m'a obligé à aller structurer la qualité de ma communication mes messages le problème c'est que quand on a beaucoup de connaissances quand on est multi-talent multi-potentiel ça peut partir dans tous les sens mais en fait on ne va nulle part et donc travailler avec quelqu'un comme toi aujourd'hui c'est amener du focus amener un point de concentration alors ça peut commencer par une niche ou ça peut être aussi l'articulation d'un message qui touche plus de monde mais c'est l'articulation des outils pour que ça fonctionne voilà et moi je suis doué pour faire le travail que je fais et il y a des gens comme toi qui sont doués pour faire la stratégie et le travail que tu fais moi honnêtement ça me fait chier j'ai pas envie de me concentrer dessus et donc j'emploie les services de quelqu'un qui est performant ou performante dans son domaine pour m'accompagner sur le chemin voilà tu dirais tu vois moi par exemple il y a il y a des gens qui m'ont dire c'est super cher le coaching VIP ou peu importe moi à un moment donné quand je choisis d'investir sur moi je regarde pas le prix si j'ai les moyens je regarde pas le prix et puis si c'est trop cher c'est pas pour moi ça veut dire que je suis pas encore là ça veut dire que je me sorte les doigts si je le veux vraiment ok et ça c'est quelque chose que moi je n'ai ça n'a pas du tout été un frein dans mon choix quoi tu vois tu investis sur toi exactement ouais en fait moi depuis le début pour avoir toutes ces multi compétences et ces multi talents développés prêts à expenser dans le monde j'ai investi le prix d'un appartement neuf dans une belle ville ok j'aurais pu le mettre dans l'immobilier et que ça me rapporte aujourd'hui un loyer mais en fait ma vision elle est long terme c'est-à-dire que j'ai choisi de continuer d'investir sur moi-même et après évidemment mes programmes mes prix tout monte on va peut-être en parler un peu après mais c'est un investissement sur moi d'abord ouais c'est tout à fait ça je te rejoins et j'espère que la communauté comprend aussi cette importance d'investir sur soi et que du coup au moment de le faire on doit vraiment être dans cette énergie que c'est moi que je gâte en fait avec les services de tel ou tel coach si on n'est pas dans cette énergétique-là il ne faut pas investir moi c'est ce que je dis en appel découverte si tu n'es pas en jouant d'investir sur toi ne le fais pas si tu n'es pas prêt que ce n'est pas le moment il y a encore des caps à passer il y a quelque chose que j'aimerais partager aussi c'est que et je me rends compte moi dans les coachings que je fais avec les autres coachs que je coach les thérapeutes ou les énergéticiens et les chefs d'entreprise ou les leaders c'est qu'à un moment donné c'est un peu aussi ce que je vois aux Etats-Unis c'est il y a des gens qui attendent qu'on les prenne par la main et qu'on les tienne par la main tout le temps en fait ce n'est pas le but de ce type de coaching c'est important que les gens comprennent que toi tu vas donner des outils de la matière après nous on va faire notre devoir on va essayer de faire nos devoirs correctement mais il y a une forme d'autonomie à acquérir il y a une forme de responsabilité donc toi tu viens imposer la structure l'écosystème après c'est à chacun de se l'approprier tu n'es pas maman tu n'es pas papa et moi c'est pareil dans mon coaching je suis une béquille sur laquelle vous pouvez vous appuyer mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est d'empuissancer les gens de leur donner cette capacité à être autonome à voir les choses par eux-mêmes depuis cette nouvelle position qu'ils vont avoir c'est vrai que les coachings c'est quand même des coachings trois mois ça va vite honnêtement moi je ne les ai pas vus passer toutes les semaines il fallait avancer ils ont passé à six mois les one and one ok après j'ai vu trois mois c'est trop rapide moi j'ai un job à côté avec une clientèle qui tourne j'ai deux enfants je m'entraîne tous les jours plus les devoirs que j'avais à faire avec toi donc j'ai étalé un peu plus que la date qu'on avait prévue et c'est totalement ok c'est pour ça que j'ai rallongé mon programme il leur faut plus de temps pour implémenter que les trois mois c'est trop rapide pour moi c'est rapide c'est chaud on passe de là à là en trois mois c'est violent alors si tu as que ça à faire ok tous les jours tu peux te mettre dessus mais quand tu as déjà un métier ou autre chose à côté et que tu es dans une zone de transition c'est sport qu'est-ce que tu dirais qui était ton plus grand take away comme on dit ou des résultats tangibles dans le fait de travailler avec mon écosystème ou avec l'équipe parce que je ne suis pas toute seule non plus il y a le coaching il y a une équipe derrière il faut quand même en parler en fait ce qui est clair c'est la structure c'est-à-dire la mise en structure de tout ce qu'il y avait ici qui a été capable d'être concrétisé dans le monde voilà donc ça c'est le numéro un numéro deux c'est la capacité de communiquer correctement convenablement ce que je propose ce que j'ai envie de faire voilà parce que multi-talent multi-compétence je commence où je vais où avec qui avec quoi comment voilà c'est comme je vis dans le champ des possibles je fais du quantique c'est le champ des possibles ça peut aller partout donc il y a toutes les probabilités qui existent dans tous les plans d'existence dans toutes les directions quoi donc à un moment donné il faut bien commencer quelque part voilà et puis depuis j'ai des idées de classe de formation certifiante que je veux mettre en place parce qu'il y a des gens qui me demandent de leur enseigner ce que je fais donc derrière ça a donné lieu à plein de choses tu vois et j'y vais à mourir c'est la clarté aussi de ton univers je me souviens qu'on a beaucoup travaillé sur la définition de cet univers qui étaient des personnes qui aimeraient profiter de ces transformations que tu proposes et puis tu as gagné en clarté sur ça puis on a travaillé on a co-créé sur ça et après tu es limité pour créer en fait c'est toujours pareil c'est avoir ces fondations pour pouvoir exploser dans votre puissance j'ai une question j'aimerais bien savoir quel a été ton plus grand shift qu'est-ce qui a été le plus grand changement lors de cet accompagnement à mes côtés ça peut être personnel ça peut être professionnel ça peut être je vais tout de suite répondre ça a été la motivation c'est-à-dire que quand j'ai investi le jour où je t'ai payé en fait ça a cliqué c'est ok c'est parti en fait là ça a déclenché une motivation d'avancement une motivation pour passer à l'action pour pour y aller quoi arrête de sortir du mode un peu ermite je développe mes fondations mes compétences je teste je reteste je valide j'adapte je crée ma propre méthode tu vois ok 7-8 ans c'est bon fin du cycle next quoi tu vois c'est suite voilà de toute manière en anglais on dit at some point you have to say fuck it and go and jump you know parce que tu seras jamais prêt donc à un moment donné il faut dire merde j'y vais quoi ouais c'est plus facile de le monter avec un parachute que sans parachute voilà mais c'est clair à un moment donné si tu veux l'utilisation de l'intelligence artificielle des algorithmes des stratégies qui peuvent être relativement gratuites en ligne de se faire voir avant il fallait payer un site internet je sais pas combien il fallait voilà aujourd'hui tout peut se faire presque gratuitement en ligne quoi oui c'est vrai à partir du moment on est bien guidé voilà toi je pense que t'en es l'exemple vivant à travers ton business tu vois ouais il y a plein de messages Fabien je vais pas tous ouais s'il y a des questions n'hésitez pas ouais si vous avez des questions vous pouvez les poser je les lirai à Fabien il a pas accès mais moi j'ai accès être à sa place on évolue et tu réajustes bonjour Fabien et Niki Emmanuel Aurélia qui vient d'arriver coucou ma belle Sabine qui dit en fait en choisissant votre style de coaching de ce que j'en perçois on cherche déjà quelque chose en amont qu'on trouve auprès de vous et qu'on reconnait exactement comme si vous proposiez une énergie complémentaire à la nôtre c'est ça ouais exactement être enveloppé ok donc oui l'expérience elle était rapide bon grâce à Fabien du coup j'ai aussi amélioré le programme pour la suite en termes de temps pour espacer vous donner plus de temps mais concernant tes résultats parce que je sais que tu as pas mal fait de bah t'as pas mal de réussite tu connais pas mal depuis que bah t'as gagné en clarté que t'as mis en application t'existes aussi je me souviens ton profil Facebook n'était pas vraiment là où il est ouais c'était pas gagné ouais en fait c'était ouf parce que à la fin de ma carrière j'avais pas loin de 10 000 personnes qui me suivaient puis j'ai tout arrêté j'ai dit ok c'est la fin goodbye guys et j'étais passé dans mon nom d'hermite j'aurais dû les garder les followers mais du coup voilà les créateurs aujourd'hui ce qu'on aime c'est partir de rien et construire expérimenter grandir et après déconstruire si un jour on doit passer à autre chose et se réinventer tout ça pour dire que ouais en fait j'ai bah mon j'ai fait je pense en deux mois dans les 25 000 dollars à peu près sans communication agressive juste à prendre ma place sur Facebook sans faire quoi que ce soit de trop élaboré j'ai fait beaucoup de réductions parce que comme je suis sur une clientèle majoritairement française dans mon lancement en ligne j'ai adapté aussi mes tarifs parce que le pouvoir d'achat est pas le même que là où j'habite ma clientèle américaine aujourd'hui je m'en occupe déjà donc j'ai eu moins d'américains dans mon lancement mais il me reste encore on va expliquer j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de séances gratuites pour aider des gens qui étaient vraiment en galère qui étaient vraiment qui avaient besoin en fait ouais t'as servi énormément la communauté ça c'est très ça c'est très américain c'est à dire que ici même les plus grands avocats qui travaillent qui font 2500 heures par an sur les 2500 ou 3000 ils en font 500 à 700 voire 800 heures gratuitement pour aider voilà on est dans cette même mentalité parce que moi j'ai vécu 15 ans aux Etats-Unis et ce que j'appelle du coaching de contribution je l'enseigne d'ailleurs aussi dans mes programmes c'est tellement honoré que tu l'aies fait sur le marché français le marché français et puis bénéficier de ta magie parce que effectivement contribuer fait partie aussi énergétiquement et très sain pour le business d'ailleurs et puis pour plein de choses et c'est aussi un moment et c'est aussi et ce que j'explique beaucoup dans mes lives pour ceux et celles qui ont besoin de prendre leur place de prendre confiance en leur pratique en leur expertise développer leur expertise c'est c'est jamais vraiment gratuit parce que vous allez récupérer un témoignage ou un testimonial vous allez récupérer un feedback de quelqu'un vous allez vous rendir dans votre pratique vous allez expenser vous allez avoir plus confiance en vous ça va changer la fréquence et la vibration de votre voix quand vous vous exprimez parce que vous savez de quoi vous parlez c'est du vécu voilà donc c'est c'est jamais vraiment gratuit dans un sens parce que c'est gratuit c'est offert mais c'est pas fond perdu c'est ça c'est ça que je veux bien que tu en parles parce que franchement j'ai démarré comme ça également je l'enseigne dans l'émergence je l'enseigne dans mes programmes au début offrir ça nous permet de nous rapprocher aussi de notre audience de connaître de connaître tu sais à un moment donné moi dans mon travail dans mon chemin d'âme il y a des gens qui sont venus à des moments précis dans mon chemin et qui ont contribué de manière gracieuse et ça m'a permis de faire des pas et des sauts quantiques et donc aussi c'est une manière de redonner voilà exactement et ça dans le coaching je sais pas je connais pas le marché complet du coaching mais c'est vrai que je l'enseigne tu l'as fait naturellement parce que c'est dans tes valeurs aussi d'être humain dans une culture américaine bon c'est un peu plus naturel en France et puis un client et puis un client une cliente à qui vous donnez un coup de main qui aujourd'hui ne peut pas payer vos programmes dans deux ans ou trois ans quand ça va mieux pour cette personne qui c'est qu'elle va aller voir et donc derrière il faut comprendre que même si ça ne revient pas de cette cliente en direct que ce soit ici maintenant ou plus tard l'univers il n'oublie pas et on a comment on appelle ça capitalisé et on reçoit différemment et ça circule en fait je donne je reçois je donne je reçois ça c'est super important quand je offre mes laser coaching c'est pareil c'est un moment où les gens gagnent un laser coaching avec moi je les coach là je l'avais fait en anglais il n'y a pas longtemps et j'ai reçu un message hier la fille a complètement shifté elle a complètement changé de vie elle y voit plus clair son business fonctionne alors c'est fou parce que j'ai j'ai fait juste une session avec elle offerte elle me dit c'est incroyable j'étais dans un coach un container d'un an de coaching business justement avec ma coach business et elle était bloquée je lui dis viens je t'offre le one and one parce que j'étais coachée avec elle elle ne décollait pas et j'ai fait un coaching déblocage énergétique alors ça je ne peux pas l'expliquer je sais que je l'ai en moi quand je coach et ça a fonctionné et elle m'a envoyé un message avant-hier elle me disait tu ne vas pas le croire Mickey et je suis là c'est super elle me dit oh mais c'est fou parce que tu m'as servi je lui dis s'il te plaît contribue à trois personnes prends trois personnes à qui tu offres du coaching dans ton univers dans ton univers on décale la contribution en fait ne me paye pas moi directement ne me paye pas en je ne sais pas quoi que ce soit argent coaching mais va redonner cette contribution dans ton espace et si tout le monde le faisait c'est vrai que ça serait ça serait intéressant tout le monde serait gagnant parce qu'en fait tout le monde expanse tout le monde grandit tout le monde avance voilà il y a moins de jalousie il y a moins d'amertume il y a moins de frustration il y a moins de colère et tout le monde avance en fait et aussi ce qui s'est passé c'est que j'ai deux athlètes olympiques et un mondial donc trois personnes dans le sport de haut niveau qui m'ont contacté avec qui je travaille aujourd'hui j'ai encore quelques clients qui ne m'ont pas répondu et puis ouais ça quelque chose aussi c'est important tant que vous le sachiez quand vous prenez votre place comme ça au niveau public quand vous redevenez une figure publique il va y avoir du jugement il y a des gens qui vont venir essayer de vous tirer du plomb dans l'aile et c'est pas grave ça fait partie du chemin il y a des gens il y a des gens qui vont se permettre de dire ah mais oui mais ce que cette personne a fait ici ce que cette personne a fait là cette personne elle est dark ou celle-là voilà tracez votre route peu importe ce que les gens pensent autour de vous au moins vous vous avancez dans votre projet c'est votre plan de réalité vous avez cette responsabilité individuelle et entourez-vous des bonnes personnes tous les jours j'ai des gens des business mentors qui m'envoient des messages qui essayent de me vendre du rêve ils ont pas compris où ils mettaient les pieds donc du coup je les recadre un peu mais mais oui parce qu'il faut vraiment qu'on parle de ce monde dans lequel on est nous on est pas des extraterrestres on travaille le problème c'est que nous on fait du coaching quantique toi c'est dans le business moi c'est dans le coaching de vie et dans la guérison quantique donc quantique c'est mis un peu à toutes les sauces à toutes les formes les gens savent pas foncièrement ce que c'est véritablement mais utilisent le terme parce que ça fait bien ça it looks good et puis en fait il y a beaucoup de malentendus par rapport à ce côté coaching quantique business quantique saut quantique les gens ils mettent quantique à toutes les formes tu vois toutes les sauces tu parles de ça parce que moi j'en parle pas parce que moi je l'ai pas encore accepté que je faisais du business quantique en fait tu vois par exemple t'as la 3D c'est l'espace-temps ok avec la donnée du temps c'est-à-dire nous on a l'impression que le temps c'est linéaire mais après t'as un plan de réalité qui est calé sur celui-là qui s'appelle le temps-espace donc le quantique en fait entre les deux c'est relié donc moi quand je fais des soins je vais dans cet espace-là et en fait quand quelque chose change dans cet espace-là celui du temps de du temps-espace ici il change parce qu'ils sont reliés donc c'est pour ça que les changements énergétiques ils s'opèrent instantanément c'est pour ça que les sauts quantiques dans le business ils s'opèrent parce que quand tu fais du ce qu'on appelle le champ quantique donc le champ des possibles qui est relié à la 3D en fait tu changes quelque chose là boum ça change dans la 3D directement voilà donc ça c'est 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 l'explication un peu physique quantique de du coaching et du business ou de la guérison attends faut que je te lise parce qu'il y a des commentaires j'adore attends faut que je te partage ça tu vas adorer j'ai vécu ok donc la vraie contribution placée dans le cœur j'ai vécu un soin avec toi Fabien j'ai tellement vu le avant et après j'en suis extrêmement heureuse et ça continue merci à vous deux ensuite c'est très beau cette valeur de contribution merci Sabine le gratuit c'est une façon de ne pas se laisser enfermer dans l'intérêt de l'argent et de recevoir le flux de l'inspiration et le cadeau de l'invisible pas mal qui encourage toujours nos pas de lumière sur le chemin du cœur l'effet papillon sur le monde j'adore attends là il y a du lourd qui arrive avec le cortique un monde meilleur passe le relais à trois personnes pour ceux qui ont vu ce merveilleux film je ne le connais pas mais à priori c'est un film il y a Anne qui a écrit connerie quantique c'est vrai pourquoi pas Frédéric elle a écrit si je vous dis que j'ai fait de la plomberie quantique ce week-end c'est ok ou pas parce que c'est vraiment ce qui s'est passé j'adore tout est possible on parle du champ des possibles donc peu importe comment vous l'appelez ça marche quand même du coup quand je garde ma voiture je demande une place je me gare de manière quantique en fait tu poses l'intention sur un plan de réalité il est comme tout est relié et fonctionne par effet miroir ça se manifeste dans la dans la la physicalité en fait et c'est pareil pour le business pareil pour la guérison c'est pareil pour le coaching de vie c'est pareil pour ce que vous choisissez les décisions que vous prenez dans votre vie concernant l'expérience qu'on a vécu ensemble donc aujourd'hui voilà tu as vraiment pris ta place sur le marché en fait pour moi tu étais caché c'est juste ça parce que il était évident et je pourrais faire éclair là dessus je n'agis en aucun cas sur le savoir-faire de Fabien parce que j'y comprends rien avec Fabien on a travaillé sur voilà tout ce qui était l'acquisition client avec qui il aimerait travailler comment il aimerait travailler son style de vie parce que comme tu l'as très bien dit tu as une femme des enfants et d'autres clients que tu coaches encore donc il fallait aussi que ce soit que tu puisses servir équilibrer l'harmonie dans ton business et puis en plus depuis j'ai connecté avec des gens qui font ce que je fais mais vraiment déjà ils sont très lancés dans ce qu'ils font je sais que j'ai plus de puissance ou d'outils mais par contre ça m'a ouvert à plus en fait à ce que je suis censé poser dans le monde tu vois et donc là je suis encore tu vois je suis encore à l'échauffement c'est le lancement j'ai tellement de trucs à positionner c'est un truc de ouf est-ce que tu dirais que l'enseignement ce qu'on a vécu ensemble ça se diffuse encore après c'est ce que tu as fait avec moi ouais et puis tu vois de temps en temps je relis mes notes je regarde les fiches que tu m'as envoyées tu sais on a constamment besoin d'un rappel tu vois il y a des gens ils font des rappels de vaccins nous c'est des rappels de coaching tu vois c'est tout le temps tu vas reprendre tes notes tu regardes en médecine énergétique très souvent je vais relire certains protocoles ou certains trucs parce que je me dis tu vois je tombe sur un os dans le travail je me dis attends là c'est quoi ce truc et hop après j'y vais tu vois j'aimerais j'aimerais que tu me parles de qu'est-ce que tu peux nous proposer Fabien qu'est-ce que tu as et aussi un truc et un truc que j'ai oublié de dire dans mon propre travail au quotidien donc indépendamment du coaching qu'on a fait toute cette motivation cet enthousiasme et cet engouement à expenser à grandir m'a donné aussi la force d'augmenter mes prix dans les tarifs que je proposais au quotidien soit dans le coaching privé sportif coaching ou même la médecine énergétique sur place que je fais en personne voilà donc c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans le chiffre d'affaires que j'ai réalisé depuis que j'ai retravaillé avec toi mais ça fait beaucoup plus tu vois sur l'année après ouais tu estimerais ça combien sur l'année c'est pour juste te faire une idée ouais je pense que sur l'année c'est facilement plus 30% quoi tu vois par rapport à ce que je gagne déjà ouais je pense que ça fait facilement du ouais 90 000 100 000 dollars à peu près tu vois en tout ouais mais c'est que le début comme je disais en plus c'est qu'au début oui effectivement imagine ouais mais moi je ne raisonne pas au niveau métrique moi je suis vachement dans le je suis à fond dans l'être donc en fait les chiffres ne m'intéressent pas tu vois je n'ai pas un business plan où je dis cette année je veux faire un million ouais dans 5 ans je veux être à 15 millions parce qu'en fait je suis passé à un niveau un état de conscience de créateur et donc du coup je sais que de toute manière tout est fourni quand j'ai besoin et ça arrive et je n'ai même je n'ai pas besoin de je n'ai même pas besoin de consciemment choisir ce que je veux réaliser parce qu'en fait je sais déjà que je vais le faire donc en gros je me fais chier je préfère être juste un peu ok je suis l'observateur et puis viens à moi oui tu es dans ton génie voilà parce qu'en fait moi j'ai déjà j'ai déjà vécu ce chapitre de vie où je choisis de faire ça et je le fais si tu veux ça a été toute ma vie jusque maintenant donc je n'ai plus besoin de me rassurer par rapport à ça là je suis passé dans un niveau de je suis vraiment dans le quantique donc si je veux des millions un jour je les aurai si j'ai envie de me la couler douce et de faire voilà tout est possible c'est quand même bien parti voilà je pense qu'Audrey je serais ravi qu'il fasse des millions pour voyager éventuellement un peu plus en jet en jet en jet privé c'est facile de prendre comme la dernière fois mais tu vois ce qui est intéressant dans ce que tu fais ou dans ce que je fais par rapport à d'autres coachs ou thérapeutes c'est qu'on n'est pas obligé de mettre du bling bling dans notre communication pour justifier le fait qu'on fait du haut niveau et qu'on est très performant dans ce qu'on fait et ça c'est important parce que 5D c'est pas le bling bling voilà c'est qu'est-ce qu'on pose dans le monde dans la conscience unifiée voilà et donc c'est là sur le long terme c'est beaucoup plus solide ta femme a répondu pas besoin de Fabien je vais le faire seul elle est très compétitive en fait elle a remis ça sur moi hier en projection dans son live mais c'est elle qui est compétitive est-ce que toi tu es compétiteur ? ça dépend si c'est pour m'amuser ouais si je m'amuse pas je suis pas compétiteur ça rigole je veux dire que là les messages c'est haricane ah il y a Justino qui appelle parfait timing je suis en interview je raccroche Justino si tu l'en gardes c'est familial cette interview on est tous en famille de toute façon c'est fait pour la maison c'est cette ambiance et aussi ce qui est cool dans ce qu'on a mis en place ensemble et puis avec les gens avec qui j'ai connecté c'est pas mal de reconnexion que des frères et des sœurs d'âme finalement sur le chemin et donc ça ça permet de grandir la communauté d'offrir des opportunités de vie enfin je veux dire un jour tu vois t'as été à la réunion finalement t'as rencontré des gens que t'as coaché qui t'ont probablement dit oh tu devrais aller voir ici tu devrais faire ça des choses que t'aurais jamais fait si jamais tu les avais pas connues à travers tes programmes ou online quoi donc en fait ça ouvre des opportunités de vie à tous les niveaux ce qui est drôle c'est aussi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a fait ce travail et puis après il y a l'amitié qui s'est installée bon voilà c'est pas un secret on est très proche tu fais partie de ma famille d'âme je fais partie de ma famille d'âme tu es très présent dans mon espace de vie aujourd'hui avec Audrey également tous les deux vous êtes très très présents et pas qu'avec moi avec ma famille de sang et mon chéri également donc moi j'ai énormément de gratitude parce que c'est il y a eu cette co-création du business mais ça a débouché sur toi pouvoir servir plus de personnes et de n'être qu'au début de pouvoir servir plus de personnes et en retour nous avons été servis également moi j'ai été servis sur d'autres plans d'autres niveaux il y a eu cet échange enfin c'est comme si c'était un win-win-win et tu vois par exemple à un sens plus large moi je rencontre des clients ou des clientes que je ne peux pas accompagner soit parce que ce n'est pas encore le moment soit parce qu'il y en a d'autres qui sont plus armés que moi pour faire ce type de travail soit ils n'ont pas le budget et du coup ça permet à d'autres aussi de bénéficier de cette expansion c'est ça en fait la 5D c'est ça la conscience unifiée c'est on travaille tous et toutes les uns pour les autres servir je reviens toujours à ce terme je pense à un biblité individuelle et le collectif finalement en bénéficie exactement j'expense mon être et je sers avec ce que j'ai déjà acquis il est 11h44 ici de toute façon on va terminer c'est bon tu vois 11h44 on est juste aligné ici il est 16h44 j'ai encore deux questions à te poser qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais donc là c'est pour moi et après j'en ai une pour toi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite pour investir à travailler avec moi et qui aurait besoin de comprendre pourquoi c'est bien de travailler avec Niki tu dirais quoi ou avec la maison Niki Dois International parce que je suis plutôt seule je ne veux pas prendre tout pour moi quand même aujourd'hui je suis là où je suis parce qu'il y a une équipe derrière que je remercie énormément aujourd'hui moi je ne peux qu'inciter quelqu'un à aller travailler avec toi parce que j'ai fait l'expérience personnellement j'ai vu ce que ça produisait à titre personnel mais je l'ai observé aussi pour les gens avec qui tu as travaillé tu vois et je te connais en plus personnellement donc je sais qui tu es quelles sont tes intentions quels sont quels sont tes points d'ancrage pour qui tu travailles tu vois avec qui tu travailles donc je ne peux que les booster pour aller investir sur eux-mêmes avec tes programmes ça c'est clair et puis à côté de ça je dirais aussi que tu es respectueuse dans le sens où s'ils ne sont pas prêts tu ne vas pas les rentrer dans tes programmes alors peut-être tu perds du chiffre d'affaires who cares tu vois peu importe au moins tu es aligné avec qui tu es avec tes valeurs avec ce que tu proposes et tu ne vas pas être là juste pour prendre l'argent des gens et ça c'est important parce qu'il y a quand même un paquet de personnes qui sont là pour faire du chiffre et que du chiffre et ça c'est quelque chose qui est complètement secondaire pour toi par rapport à ce que tu as à poser dans le monde donc tu es aligné sur un travail d'être de lumière au lieu d'être aligné sur un travail de juste business coaching pur et dur tu vois le truc donc forcément je les motiverai pour investir sur eux dans tes programmes gratitude Fabien j'apprécie tout ce que tu dis et puis en plus je connais ton histoire de vie je sais d'où tu es parti par quoi tu es passé et donc à un moment donné tu vois il y a du solide derrière il y a du vécu il y a t'as mangé quand même t'as quand même bien ramassé dans ton chemin de vie donc aujourd'hui t'es capable de te mettre aussi à la hauteur des gens tu sais là où ils sont t'as déjà été là dans certaines portions de ta vie tu vois donc comme t'as bien t'as bien mangé t'as bien fait tes expériences avant bah en fait aujourd'hui bon tu les tu peux les accompagner sur plusieurs niveaux quoi ouais c'est tout à fait ça et du coup il y a une compréhension ils se sentent à l'aise avec moi on est très nature peinture ce matin on avait la promo d'émergence c'était pareil ils étaient comme ça ouais excellent on va faire ça ils passent à l'action tout ce que je veux c'est j'ai fait le chemin mais je veux pas être toute seule là-haut je veux tout le monde avec moi là-haut parce que c'est tellement plus beau la vue d'en haut et plus belle je peux encore arriver là où j'aimerais être mais déjà le fait de mon travail sur moi-même que je fais quotidiennement je tiens à le préciser et tu le sais c'est un travail quotidien c'est une discipline mais j'aime bien aussi ce côté tu sais où parfois on se fait un peu botter le cul tu vois quand t'es dans un mode ermite pendant très longtemps c'est difficile de sortir de ce mode-là et toi c'est là vas-y fais ta vidéo mets ta bannière Facebook tu vois tu nous fous un peu la pression et on en a besoin c'est clair parce qu'à un moment donné tu sais on a besoin d'être poussé pour se lancer quoi c'est super Fabien tu peux nous parler de deux offres pour travailler avec toi pour terminer ou deux ou trois je ne sais pas ce que tu as sur le marché en ce moment comment on peut rentrer dans ton monde comment aujourd'hui ce que j'ai remarqué de plus simple pour ma clientèle française c'est un mix de coaching et de médecine énergétique pour aider à faire péter les blocages qui soient soit énergétiques soit psycho-émotionnels soit ancestraux soit multidimensionnels ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait donc je peux le faire à travers soit un coaching sur une ou deux séances et après des séances à la carte s'il y a besoin voilà on fait le plus gros du travail énergétique pendant deux séances et après derrière vous m'appelez quand vous avez besoin d'un check-up ou d'une séance un peu à la carte comme ça et après j'ai aussi pour les gens qui ont vraiment un gros gros truc qui sont bloqués qui sont un carrefour dans leur vie qui ont besoin d'une transition d'un changement de vie là j'ai une séance de coaching où je fais aussi de la médecine énergétique dedans où on passe plusieurs heures ensemble et là on va c'est un peu comme ce qui s'est passé avec toi sauf qu'avec toi ça a été vraiment très vite et c'était pas voulu en plus mais ça c'est les deux types de coaching les plus courants que je fais après mon offre VIP c'est vraiment pour des gens qui sont à un certain niveau de concrétisation qui sont déjà à un niveau de performance dans leur vie et on passe à un niveau supérieur voilà c'est les deux offres en fait que j'exploite le plus dans le marché français aujourd'hui comment on peut rentrer en contact avec toi Fabien pour parler de ça pour essayer de comprendre un peu plus est-ce que tu fais des bons en général je fais des appels découverts donc je dis aux gens sur mes lives n'hésitez pas à me contacter sur Messenger si vous avez travaillé avec moi et puis que vous avez des amis de la famille ou des collègues qui pourraient être intéressés n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi ça peut être sur mon site internet j'ai une zone de contact où vous pouvez m'envoyer des messages et je réponds le plus rapidement possible voilà et en général j'aime bien faire un appel découverte pour pour capter votre énergie pour savoir ok on en est où est-ce que je peux t'aider c'est comme ça que je t'ai référé à une cliente j'ai dit écoute moi ça c'est pas mon domaine t'es avancé t'as besoin de quelqu'un pour t'aider comme moi j'avais besoin sur la structure et c'est pas mon métier donc c'est comme ça que je t'ai référé à une cliente il n'y a pas longtemps voilà quoi ma info elle n'est pas encore prête donc je lui dis t'es pas encore prête pour mes programmes elle a un autre travail à faire donc comme quoi ce que t'as dit tout à l'heure est vrai j'ai pas pu l'apprendre elle n'est pas prête encore d'accord mais ce que je veux dire n'hésitez pas oser n'ayez pas peur c'est pas parce que je suis un champion olympique que je suis un tout chum c'est vrai c'est important de le dire je suis un peu impressionné alors que c'était tellement accessible moi j'ai eu Fabien et Audrey à la maison cet été en juillet vous êtes venus dîner on était avec mon homme et puis vous deux et on était bien reçus d'ailleurs chez moi même j'étais chez moi mais j'étais reçue chez moi il a fait le repas les vins etc on a vécu un super moment et ce que je retiens de toute cette expérience c'est quel cadeau de la vie d'avoir rencontré Audrey ensuite de t'avoir rencontré ensuite d'avoir fait le travail avec vous deux ensuite vous êtes venus à la maison les moments qu'on a passé c'est extraordinaire l'amitié qui s'en découle et le futur qui est en train de se préparer moi je trouve ça vraiment vraiment super donc j'ai beaucoup de gratitude Fabien de t'avoir pareil merci également je tiens à te remercier vraiment du fond du coeur pour plusieurs choses il y a eu un moment où j'ai subi une sorte d'attaque monstrueuse on va dire je ne sais pas comment on appelle ça une attaque énergétique ou autre mais qui était assez violente c'est des attaques psychiques ouais et je ne connaissais pas et heureusement que tu étais là parce que sinon le cours de ma vie ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui donc je voulais te dire merci pour ça je suis très heureuse merci beaucoup honorée de te servir je suis toujours honorée de te servir et de t'accueillir la maison et ta maison si tu as envie de venir parler tu viens quand tu veux c'est vraiment un grand bonheur merci c'est cool et puis je vous invite tout le monde qui regarde ici à aller visiter la page Facebook de Fabien d'aller regarder un peu qu'il est d'écouter ses lives parce que j'ai passé la main aux deux tourtereaux à Fabien et à Audrey quand j'ai terminé mes lives mes Facebook lives en août ils ont pris le relais et ils se sont engagés ils font des lives tous les jours vous êtes merveilleux ce que tu fais Fabien pour la commune merci et anglaise parce que tu traduis aussi également en anglais enfin tu parles aussi en anglais vous êtes des cadeaux pour le monde moi je vous aime énormément tu vois on le reçoit enfin moi en tout cas j'ai beaucoup de messages de gens qui sont très qui sont vraiment dans la gratitude qui ne sont pas forcément des gens qui achètent les programmes mais des gens je reçois voilà vraiment de la gratitude et de la reconnaissance et ça fait toujours du bien en un moment donné tu impactes tu impactes nous impactons et qu'on impacte tous ensemble et il y a de la place pour tout le monde et voilà écoutez Fabien est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter avant de terminer ou tu te sens non je pense qu'on a bien on a bien envoyé déjà on a bien communiqué il y a du monde qui était content c'est cool merci toute l'audience qui nous a écouté texté tu pourras aller lire les messages ils sont sous la vidéo c'est cool beaucoup de messages merci à tous gratitude à vous beaucoup d'amour beaucoup de cadeaux beaucoup de il y a une belle énergie dans la communauté donc on continue jusqu'à la prochaine fois et à la fin d'aventure ensemble je t'embrasse Fabien je te souhaite le meilleur pareil merci à toutes celles et à ceux qui nous ont suivis oui on embrasse tout le monde à très bientôt merci à toi au revoir